Président de l'Assemblée nationale de la France, M. Claude Bartholome, bienvenue à notre plateau de Mediabox. Merci de m'accueillir. Vous êtes au Conseil de l'Europe à l'occasion de la conférence des présidents du Parlement. Et vous avez participé à plusieurs débats sur la question des réfugiés ainsi que le discours des haines. Mais d'abord, j'aimerais bien commencer avec votre expérience ici et votre résultat de conférence. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ça? Cette conférence est importante et qu'elle se tient ici au Conseil de l'Europe. C'est un symbole très fort dans la mesure où ici, nous sommes en contact avec l'âme européenne. On ne parle pas de chiffres, on ne parle pas d'économie, ce n'est pas le lieu. On parle des valeurs qui permettent aux Européens de se reconnaître, d'être ensemble dans le cadre d'un certain nombre de respects qui font de nous les dignes héritiers des pères fondateurs. Et lorsque l'on évoque ce que doit être l'attitude de l'Europe pour accueillir les réfugiés, pour en finir avec cette Méditerranée qui devient une mer intérieure, un cimetière intérieur, lorsque l'on évoque les actions que nous devons mettre en avant pour lutter contre le racisme et la haine, finalement, nous sommes en train d'échanger sur des sujets qui nous ramènent aux valeurs fondamentales qui étaient celles de ceux qui nous ont permis de vivre sur le continent européen dans le cadre des valeurs de liberté qu'incarne l'Europe. Et sur la question de la migration, les crises de réfugiés en Europe, comme vous avez bien expliqué, Qu'est-ce que vous pensez sur le rôle et les responsabilités des parlements ? Il est indispensable pour servir de pédagogue auprès de nos populations. Vous savez, notamment en période de crise économique, la peur est un véritable poison. Et l'autre apparaît toujours comme une menace. Et plus nous aurons la possibilité d'expliquer ce qui se passe, de mettre en avant notre volonté, bien entendu, d'en finir avec les guerres et les haines qui amènent une partie de la population à quitter leur domicile, à trouver refuge dans les pays les plus proches, je pense actuellement au Liban et à la Jordanie, qui eux subissent réellement un accueil massif. Et puis, essayer d'expliquer à nos compatriotes que si nous voulons être conformes à cette idée de liberté qu'incarne l'Europe, il faut que nous soyons tous ensemble, réunis, rassemblés pour faire face à ce devoir moral que représente l'accueil des réfugiés. Et d'ailleurs, quelle est la position de la France pour la mobilisation des parlements contre la haine, surtout, et pour des sociétés inclusives et non racistes ? La France est totalement mobilisée. Parce que si nous n'y faisons pas attention, ces sociétés pourraient devenir des sociétés endogènes, où l'on vivrait les uns à côté des autres sans vouloir se voir, les uns à côté des autres, en ne fréquentant pas les mêmes écoles, en n'ayant pas le droit au même système de santé, en n'ayant pas le droit à la même espérance de vie. Et cela favoriserait réellement une organisation sociétale où chacun aurait peur de l'autre. On le voit quelquefois. Dans les centres de ville, on se méfie des banlieues. Dans les banlieues, on a peur d'être détesté ou d'être stigmatisé. Ce projet de combattre la haine et le racisme est un projet qui doit nous amener après à décliner des politiques publiques, à décliner, y compris au niveau européen, de nouvelles orientations. Toutes les politiques qui ont été menées, qui ont affaibli les services publics, qui ont menacé les services de santé, qui n'ont pas donné assez de force aux différentes politiques de lutte contre le chômage et celui des jeunes en particulier, sont des politiques qui instillent la haine et le rejet de l'autre. Et c'est pour cela qu'ici, en ayant ce débat sur les valeurs européennes, à la fois sur la question des réfugiés et à la fois sur la question de la haine et du racisme, on touche au cœur du projet européen. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Merci.